6-9 la matinale, chronique internationale Bonjour Linda, rien ne va plus pour Netanyahou et son cabinet d'extrême droite, des milliers de manifestants réclament son départ devant une clésset qui est devenue une arène de Toreador où les empoignades se multiplient sur fond de graves dissensions politiques. Benyamin Netanyahou est en train de vivre les pires moments de sa carrière de mitoman assumée sur fond de profonde division au sein de la Knesset et de son cabinet de guerre. Le premier ministre israélien peut se targuer de compter à son actif la démission de deux généraux de l'armée et de Benny Gantz, un allié politique et membre de son cabinet de guerre. Un cabinet de guerre qui prend tous les jours de belles volées de bois. Jouant sa survie politique, Netanyahou complote contre son armée et contre les familles des prisonniers de guerre tenues par la résistance palestinienne. C'est dire à quel point le doute, l'incertitude et l'ambiguïté dominent la vie politique d'un gouvernement d'extrémistes sanguinaires. Pendant ce temps, des milliers d'Israéliens manifestent leur colère contre cette bande de criminels de guerre. Ce qu'ils veulent, c'est la dissolution de la Knesset, l'organisation d'élections anticipées et la signature d'un accord qui permettrait donc le retour des prisonniers retenus par le Hamès. En fait, ces fractures au sein du pouvoir sont coupureusement étalées sur la place publique après chaque réunion houleuse au sein du cabinet de sécurité. Devant la Knesset, le chef de l'opposition rappelle au gouvernement leur chance de libérer les prisonniers de guerre. Des prisonniers de guerre abattus par leur propre armée pendant que les ministres de la coalition se déchirent entre eux, se disputant à la Knesset comme des bandits de grand chemin autour d'un butin s'accusant de tout et de n'importe quoi. Bref, la situation est explosive et pour se défendre, Netanyahou ne trouve pas mieux à faire que de passer ses ministres devant le détecteur des mensonges. Celle-là, il fallait vraiment oser la faire quand on a menti à tout le monde pendant cinq mandats consécutifs. Merci Linda Babsar. 7h37 sur Al Jichentro.